Bonjour Michel Ezran. Bonjour Christian. Tu viens faire une conférence ici, en deux mots le thème de ta conférence aujourd'hui. J'ai parlé ce matin à 8 heures donc merci aux organisateurs. Avec le décalage horaire c'était facile, il était déjà 3 heures de l'après-midi pour toi. C'est vrai, donc à 8 heures donc sur l'expérience Renault en fait, la mise en oeuvre du réseau social de Renault. Alors explique moi justement le réseau social interne, est-ce qu'il lève des soucis soit de la part des gens de technologie, de communication ou de la direction au sujet de la transparence et comment ça se passe, quels sont les enjeux ? Alors oui c'est une vaste question, ce qui est très amusant en fait c'est que chacun voit midi à sa porte donc selon les personnes, les fonctions. Alors il y a des gens qui ont une attitude très défensive par rapport à ça, donc des fonctions telles que les ressources humaines qui n'ont pas forcément l'habitude d'ouvrir les choses comme ça et qui sont très défensifs en général. Donc par exemple, l'employé il va lui-même remplir son profil, il va lui-même déclarer ses compétences et ça va être vu par toute l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il va faire qu'il va mettre n'importe quoi ? Est-ce que ça se traduit par justement des dérapages ou est-ce que les gens sont honnêtes en général ? Les gens pour l'instant on n'a pas trop de dérapages à ce niveau-là. Les gens sont honnêtes mais c'est plus une peur. C'est ça. Où les gens au contraire vont être plus modestes que plutôt se survendre. Comment les gens dealent ? A partir du moment où on leur permet d'accéder à des outils d'expression, est-ce qu'ils deviennent transparents ou est-ce qu'ils se gardent une petite gêne comme on dit au Québec ? Pour l'instant, mais on en est au début, il y a assez peu de dérapages. En fait, on voudrait que les gens se lâchent plus dans les communautés métiers. Les gens s'auto-censurent finalement. Ils sont trop sages, voilà. Je ne dis pas que c'est pareil dans toutes les entreprises, mais chez Renault, on a une société d'ingénieurs avec une culture assez classique. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et au contraire, notre souhait, c'est plutôt d'insuffler un vent, pas de folie, mais quand même une petite touche de liberté. De créativité, j'ai vu. Vous avez un autre projet qui est intéressant dont tu m'as parlé tantôt, c'est ce projet qui consiste à ouvrir votre intranet à des partenaires extérieurs. Donc, qu'est-ce qu'on entend déjà par partenaire extérieur pour une compagnie comme Renault ? Alors, il y en a plusieurs sortes. Il y a les fournisseurs officiels de Renault, puisque construire une voiture, c'est assembler des pièces qui sont faites par d'autres fournisseurs. Donc, il y a une collaboration, une ingénierie collaborative très forte à ce niveau-là. Ça, c'est les fournisseurs officiels. Après, il y a des fournisseurs qui ne sont pas de pièces, mais il y a d'autres types de fournisseurs, de services, d'agences, de com, de services informatiques. Et puis, finalement, il y a tout un tas de partenaires qui sont des universités, de la recherche, des gens avec qui on collabore de manière plus épisodique. Et c'est important que l'entreprise soit irriguée comme ça. Alors, là aussi, c'est pareil. Dans l'entreprise, il y a ceux qui disent « Oula, les partenaires, il ne faut surtout pas qu'ils voient » et puis qu'ils intègrent le réseau social. Et puis, il y a ceux qui disent « Le réseau social, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas les partenaires parce qu'on n'est qu'au son gain, on n'est qu'entre nous. » Et ce n'est pas l'innovation, elle se fait en étant ouvert. Après, il y a par exemple la direction des achats. Son principe, c'est de contrôler les partenaires. Alors, eux, ce qu'ils disent, on peut discuter avec des partenaires, mais il ne faut surtout pas que deux partenaires se parlent entre eux. Donc, on refait des silos. Oui, parce que là, ce serait la possibilité qu'il y ait comme un mouvement concerté de partenaires qui soudain auraient une doléance quelconque à formuler et qui se dirait « Je ne suis pas le seul. » On inverse le rapport de force si on fait ça. Et l'enjeu, c'est l'innovation, si je comprends bien. C'est-à-dire que cette espèce de transparente et de permissivité d'expression, ça vise la performance et l'innovation. Oui, ça vise la réactivité, être capable de réagir plus vite à une question, résoudre un problème plus rapidement. Et la clé, c'est l'innovation, effectivement. On s'est aperçu chez Renault, un peu en regardant, en étudiant, que pour ce projet-là, que finalement, toutes les idées, elles sont là. Les gens ont les idées. On est une entreprise de 120 000 personnes. Donc, les idées, elles y sont déjà. Avant que... Quand on peut penser à une idée, en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois, quelqu'un l'a déjà eu avant nous dans l'entreprise. Par contre, elles ne germent pas. Souvent, les idées, c'est collectif. C'est l'histoire qui l'amène et c'est la société qui l'amène. C'est la culture partagée qui amène les idées. Voilà. Et il faut que, quand quelqu'un a l'idée, il y ait la graine, mais il y ait le terrain pour que ça puisse germer. Et il faut lui fournir ce terrain-là. Et c'est dans une grosse entreprise, c'est pas toujours le cas. C'est joli. On va conclure en disant que les médias sociaux, finalement, dans l'entreprise, c'est comme l'engrais qui permet de nourrir l'innovation et la créativité, la réactivité des employés et des partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada